... Dans la franc-maçonnerie, il y a les objets profanes qui vont servir à l'extérieur du temple que les francs-maçons vont utiliser quotidiennement. On a par exemple ici les objets de bouche. Vous allez avoir les canons maçonniques. Petite anecdote, on portait des toasts et on les tapait violemment sur la table pour dire que l'on était heureux de vivre. Il ne fallait pas qu'ils cassent. Le cul du verre était très important pour éviter de les casser. Il y a aussi des objets de tabacologie. Cette petite tabatière, qui est en corne pressée, est extraordinaire. Elle est très fine et comporte tous les symboles de la maçonnerie actuelle. Après, on va trouver aussi la maçonnerie féminine. Les femmes ont aussi leurs petits symboles sur leur poudrier. Là, vous avez un poudrier 1930 qui est tout à fait charmant et vous avez le symbole maçonnique qui est dessus. La boîte à secrets, la boîte à bijoux, qui est beaucoup plus ancienne. Elle était vraiment pour l'initier parce qu'elle a un aspect tout à fait naturel et quand vous l'ouvrez, plein de petits terroirs secrets dans tous les sens, bien sûr, où on pouvait cacher des choses initiatiques. Pour le profane qui veut devenir initié, lui, il va subir plusieurs épreuves, entre autres, l'épreuve du miroir. Une autre étape importante, c'est la libation, c'est-à-dire que la personne va boire un produit dans ce type de coupe et ces coupes sont posées sur ce que l'on appelle l'hôtel des serments qui, ici, est d'une exécution exceptionnelle. Avant d'entrer dans un temple maçonnique, le franc-maçon a un équipement, des gants et le tabillé, surtout, c'est l'outil principal du franc-maçon lorsqu'il va commencer les travaux dans son atelier. Celui-ci, par exemple, il a été fabriqué avec des fils de soie au XIXe siècle. Une fois que les francs-maçons sont entrés dans le temple, les travaux peuvent commencer. Pour ce faire, il y a des rituels et pour cela, il y a des outils comme l'émailé qui permettent cet échange de paroles. Également, un outil avec un symbole et un symbolisme très fort, ce sont les épées. Donc, il y a deux types d'épées. L'épée dite droite, utilisée par les officiers de la loge. Il y a également une épée particulière uniquement réservée au président de l'atelier qu'on appelle le Vénérable Maître qui, lui, a une épée flamboyante censée symboliser la lumière. La franc-maçonnerie, elle est intéressante parce qu'elle véhicule un savoir certain, un savoir-faire, une belle technique et en même temps, un savoir-être, une véritable histoire humaine.